bonjour bonsoir tout le monde donc Olivier comment ça va ça va très bien et toi merci beaucoup pour l'invitation donc Olivier qui est justement coach investisseur immobilier global investisseur Olivier est-ce que tu peux bon je sais qu'il y en a beaucoup qui te connaissent déjà est-ce que tu pourrais déjà te présenter aux personnes qui sont là n'oubliez pas de liker de partager très bien alors je m'appelle Olivier Monard j'ai 35 ans et je suis français donc né à Paris et en 2018 j'ai quitté la France pour m'installer m'expatrier aux Etats-Unis donc aujourd'hui je viens en Floride j'ai investi notamment en France j'ai commencé progressivement aux Etats-Unis mais tous mes investissements c'est la France et aujourd'hui voilà j'aide justement d'autres personnes grâce à toi aussi parce que je suis passé aussi par ton enseignement dans le cadre justement de croître son parc immobilier grâce à la formation grâce à l'éducation alors comment fonctionnent les consultations pour savoir exactement quel est ton plafond pour investir alors il y a la consultation avec Olivier ça c'est pour vous avec nous en fait avec global investisseur c'est pour voir justement ben quel est quel programme potentiellement match le mieux avec ton profil mais la consultation pour savoir quel est ton plafond pour investir ça tu peux l'avoir auprès de ton banquier tu vas voir ton banquier tu dis ben voilà mes revenus voilà ce que je veux faire et tout il va te dire combien tu veux investir et généralement là c'est à ce moment là que ben on peut commencer à travailler ensemble pour mettre en place une stratégie qui correspond à ton objectif salut je voudrais savoir comment se passe comment se passer pour prendre la formation starter j'ai été sur un de tes webinaires et par la suite j'ai une stratégie une session stratégique pardon avec Olivier Olivier qu'est ce que tu peux alors pour moi pour la formation starter et une préqualification d'accord c'est que malheureusement on peut pas travailler avec tout le monde donc déjà les formations starter c'est ce qu'on appelle les formations d'accompagnement où on travaille en one-on-one c'est à dire que à la les formations starter la façon ça fonctionne c'est que il ya un accès donc une formation en ligne à un accès coaching d'accord donc ça et ça je peux même en parler plus c'est du coaching en live il y a une mise à disposition de tout le réseau donc quand on dit tout le réseau c'est vraiment toutes les personnes qui vont t'accompagner dans l'acquisition immobilier et à la fin de la formation tu ressors avec un type de propriété et les clés de ta barrage c'est à dire qu'à la fin de la formation tu es le propriétaire d'un bien maintenant pour ce faire nous on a besoin de te qualifier c'est à dire que voilà si jamais tu n'es pas qualifié ça veut pas dire que c'est pas bien ou quoi que ce soit on va travailler ensemble pour que tu le deviennes pourquoi on a besoin de cette qualification c'est parce que lorsqu'on va commencer lorsque tu vas t'inscrire et qu'on va commencer justement à travailler ensemble notre rôle c'est pas de perdre du temps donc on veut faire les choses quand même assez rapidement et pour faire les choses rapidement ça signifie que tu sois prêt donc tu es une bonne cote de crédit donc je rappelle la cote de crédit par exemple pour le canada c'est 680 minimum il faut avoir quand même pas de quoi voilà financer la formation donc même si vous avez juste de quoi financer la formation si éviter d'avoir des dettes d'accord c'est à dire que si vous envisagez d'investir d'immobilier que vous envisagez aussi d'acheter une voiture attendez d'avoir fait l'investissement immobilier avant d'acheter la voiture d'accord parce que si vous cumulez plein de dettes avant là vous mettez vous même des bâtons dans les roues le but c'est que notre rôle c'est de vous aider pas de crédit miracle donc il ya différents points justement qu'on va prendre en considération parce que si tu es approuvé derrière on a potentiellement on a déjà une idée que tu seras approuvé pour la part là pour le financement et après on va chercher le bien on va faire les visites alors soit en virtuel non mais maintenant on a tout on a tout un dispositif pour faire les visites en virtuel on a beaucoup de participants qui sont même à l'étranger qui sont en france qui sont au cameroun qui sont dans d'autres provinces en ontario et qui font leurs acquisitions à distance genre vraiment enfin tout à distance et de façon virtuelle et donc donc voilà avoir les fonds pour pouvoir faire la formation parce qu'en plus voilà même si tu as juste les fonds pour faire la formation florian et ça c'est j'ai regardé pourtant à droite à gauche sur internet le financement créatif c'est vraiment ta spécialité donc c'est vrai qu'on arrive à générer de la fin du financement créatif pour par exemple les mises de fonds ça c'est quelque chose de possible c'est à dire que vous dire mais si je paye aujourd'hui j'ai juste de quoi payer la formation mais si je paye la formation j'ai plus rien pour investir oui encore une croyance limitante donc c'est possible ça déjà été fait pour ça que on sélectionne et qu'on peut pas travailler avec tout le monde pour ces raisons là parce que justement dès l'instant que vous faites partie de la formation starter ou d'un autre accompagnement on va aller chercher le bien immobilier clairement tac excellente question quelle formation et combien elle est pour un suivi avec des professionnels pour investir alors pour ça c'est très simple tu peux prendre rendez-vous avec olivier justement parce qu'on a plusieurs je pense qu'aujourd'hui on est rendu à je sais plus on a plus de 6 7 programmes ça dépend et on crée des programmes même on a créé un nouveau programme qui s'appelle là c'est l'annonce ça s'appelle le programme momentum c'est vraiment très très haut niveau donc voilà le mieux c'est de contacter olivier justement pour qui te présente tout ça on a des programmes enfin ça c'est à tous les niveaux quoi à tous les niveaux à toutes les fourchettes d'investissement alors ma banque dit qu'il faut être propriétaire pour faire un pour faire un crédit pour un investissement locatif est-ce légal chris je pense le banque de banquier que tu as c'est pas il est pas très coopératif donc le mieux c'est que tu tu viennes prend le prend le rendez-vous avec olivier il va on va voir justement comment on peut t'orienter dans la mesure où tu travailles avec nous on va t'orienter vers des banquiers juste enfin en tout cas vers des conseillers vers des courtiers qui vont aller te mettre en relation avec de bons banquiers et qui vont comprendre justement ce vers quoi tu vas vers quoi tu vas aller pour moi un banquier qui te dit qu'il faut être propriétaire avant de faire un investissement locatif s'il n'y a pas d'illégalité en soi c'est juste qui sait pas comment investir en fait et nous la particularité qu'on a dans nos programmes c'est que toutes les personnes avec qui tu interagis ça va des coachs ça va du courtier courtier en prêt immobilier courtier hypothécaire courtier en assurance notaire tout le monde et investisseur et tu verras que le langage est différent donc nous les conseillers qu'on met à disposition dans le cas de notre réseau jamais ils vont te bloquer pour pour ce genre de choses ils vont parce que là il est en train de te dire achète ta résidence principale après tu investis mais quand tu achètes ta résidence principale pour quand le moment tu vas vouloir investir il va te dire attends 5 10 voire même 20 ans le temps que ton crédit est diminué et c'est là que tu es là tu es complètement bloqué en fait pourquoi ne pas investir oui tu peux investir ta résidence principale mais rien ne t'oblige de louer ta résidence principale par la suite si tu vois ce que je veux dire et donc c'est clairement donc christ tu peux également voilà on est là pour échanger avec toi y'a vraiment vraiment pas de souci illégal mais géant que c'est pas très et c'est pas du tout illégal c'est pas du tout illégal clairement bonsoir leader je vais savoir la différence entre investir en immobilier à la capitale et investir dans d'autres régions au canada alors très bonne question après eric si tu peux nous dire dans quelle dans quelle province u est de manière générale bon moi j'ai bon j'ai voyagé dans le canada à moindre mesure j'ai pas fait toutes les villes ni toutes les provinces mais de manière générale si tu regardes sur internet le québec c'est l'une des régions les moins chères du canada après c'est sûr qu'il ya des coins perdus tu peux investir pour le moment si tu regardes les prix du côté de vancouver et de toronto c'est deux à trois fois plus élevé qu'au québec donc clairement c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs même qu'on a on a on a beaucoup d'investisseurs en ontario qu'on accompagne à distance pour investir au québec donc et moi c'est ce que je recommande c'est que si tu es dans une ville comme toronto vancouver calgary etc où l'immobilier est extrêmement cher avec du 5% de mise de fonds là bas tu peux c'est l'équivalent d'un 20% au québec donc clairement je t'invite à à te rapprocher de nous auprès d'olivier ou de moi même pour voir ce qu'on peut faire à ton niveau bon